Bonjour, salut, bonsoir, vous êtes bien sur Miss Book, la critique littéraire, moins 3000.0. On espère que vous êtes bien installés et que vous avez l'estomac bien accroché, car aujourd'hui, on va vous parler de... Caca ? Chez nous, darling, on dit qu'on va faire un petit poop. Non mais moi, il a des paillettes, il sent la papaye, hein, j'adore. Oui, oui, c'est la caca. Le caca, oui, mais surtout de tout ce qui se passe avant, d'en arriver là. Eh oui, bibiche, parce que moi, j'y arrive pas toujours, hein. Tu vas voir, mamie, tout est connecté là-dessous, comme le 4G. Alors, intolérante au gluten. Problème de digestion ? Oh, allergique à la caca. Ouette. Écrit par Julia Enders, c'est bien pour tous ces petits problèmes du quotidien que le charme discret de l'intestin va vous venir en aide. Ah, la bonne heure, mon lardin, je suis ravie. Publié aux éditions Actes Sud, cet essai fera du bien à ton corps et va te donner pour sûr le bouc coco. La bio, vite fait bien fait. Julia Enders est née en 1990 à Meunheim. Une Allemande, on est dans la cacarade. Doctorante en médecine et spécialisée en gastro-entérologie, elle écrit son premier roman en 2014. Dorme met Charme. Illustré par sa propre sœur, le charme discret de l'intestin atteindra en Allemagne et au bout d'un an, le seuil d'une million d'exemplaires vendus. Il sera traduit dans 18 langues et publié en France en 2015. Moi, j'ai toujours dit, la merde peut se transformer en or, ma bébiche. C'est pas près de nous arriver. Le pitch. Le charme discret de l'intestin est une œuvre d'un nouveau genre qui mêle humour, science et conseils pratiques. Position ergodynamique, buste droit, manteau en avant, pour favoriser le flux migratoire. C'est très important, mouvement optimal du bras droit pour atteindre le PQ, sans gêner la transhumance intérieure. Sinon, c'est la merde. En effet, Enders développe son ouvrage autour d'un sujet unique. Notre intestin et toutes les merveilles qui s'y passent. Soit les mémémémis probiotes, quelques cent milliards de micro-organismes qui vivent dans notre... ...mémémémis probioteur pointe du doigt les différents troubles digestifs et passent aux cribles leurs conséquences parfois méconnues comme le surpoids à la dépression ou les maladies de peau. Moi, je suis pas claquée, j'ai jamais eu d'acné, hein. Le seul objectif de ce livre, vous prouver l'existence de notre deuxième cerveau. Et comme dirait l'autre... Oh, honey, si ton intestin veut bien, tout ira bien. L'heure de la vérité. On ne va pas vous mentir, il vous faudra sûrement quelques pages avant de vous laisser remporter dans l'histoire fantastique de notre système digestif. Car bien que très pédagogique, la multiplication des termes médicaux pourra compliquer le début de votre lecture. Truc de ouf, même moi j'ai dû relire plusieurs fois la même page. Et embrayer des images trop drôles. Sauvé. Mais vous serez très vite embarqué par cet essai qui explore les moindres détails de votre intérieur. Ah, parce que vous pensez que je vais vous donner mon adresse ? Rien de tel que de comprendre le fonctionnement de notre corps pour pouvoir en prendre soin au quotidien. Et c'est d'ailleurs le point fort de cet ouvrage. L'auteur ne fait pas que décrire, expliquer ou théoriser. Elle donne de vrais conseils pratiques. Je te jure après, dès que tu manges, tu y penses. En vrai, comment ça circule, qui fait quoi, et surtout... Comment tous ces vegetables bio qui coûtent une fortune peuvent se transformer dans ce truc qui pue la mort ? Le récit vient certes alimenter notre passion contemporaine pour la digestion, mais temporise de manière rationnelle nos excès et nos peurs. Vas-y, moi j'ai pas peur du caca. En bref, c'est un pari très réussi pour la jeune auteure allemande, grâce à son récit qui fait l'éloge d'un sujet tabou. On passe d'un... Un grand wow général. Concernant ce sujet si délicat... La France qu'il y a... Rares sont ceux qui ont déjà vu leur intestin. Pourtant, ceux qui ont la chance d'avaler une caméra miniature et de partir à la découverte de leur intestin grêle, ne sont jamais déçus du voyage. Grâce à ce formidable essai, vous saurez enfin comment... Bien faire caca. Et ça la vie de ma mère, c'est important. Vous saurez enfin comment prendre soin de votre système digestif, dont beaucoup de choses dépendent. Je lui mets donc la note de trois beaux crimes. Et en attendant... Longue vieux quinoa ! Oui bon, vous pouvez aussi liker cette vidéo. On a besoin d'aide. Et puis abonne-toi, car maintenant, tu as le bouc, coco. A tantôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada